Salut tout le monde, je reviens pour une nouvelle vidéo qui va pas être forcément très très incroyable mais qui va vous permettre de voir ce que je fais un peu depuis quelques temps, depuis la sortie de ma dernière vidéo, ma dernière grosse vidéo. Donc la dernière fois j'ai parlé de Comment devenir une rockstar, série écossaise sur le rock'n'roll qui a plus de 20 ans déjà. J'avais expliqué à quel point vraiment j'aime beaucoup cette série, même si ça n'a pas toujours bien vieilli sur tous les aspects. Et le truc c'est que c'est une série, comme j'ai expliqué aussi, qui n'a jamais été rééditée en France, que ce soit en DVD, en VHS et évidemment pas en Blu-ray. Et le fait est que même en Angleterre, à part éventuellement une version DVD dont je suis même pas sûr à 100% de l'existence, il y a eu pratiquement que des versions VHS ou des rediffusions sur Channel 4. Et donc le truc c'est que les seules versions françaises que je connaisse, c'était celles que mon père avait enregistrées en VHS à l'époque de sa sortie. Il y a tous les sous-titres en français, il y a tous les effets de titre aussi en français, les trucs qui apparaissent de temps en temps pour expliquer un lieu, un personnage ou une situation. Et le truc c'est que ça n'existe pas en qualité supérieure à la VHS. Donc ce que j'ai décidé de faire ici, c'était de télécharger les versions trouvables sur Channel 4, mais qui sont uniquement en anglais, et de rajouter par-dessus les sous-titres français d'origine des versions VHS, et aussi de mettre les effets de titre français par-dessus les effets de titre anglais de la série originale. Et sur 6 épisodes, c'est beaucoup, c'est très long, ça prend un temps de malade, et en plus il faut être assez précis dans ce cas-là. Et le truc c'est que pour l'instant j'ai fini la moitié de la série, j'ai fait les 3 premiers épisodes, mais je me suis dit que ça serait intéressant de vous montrer à quoi ça ressemble pour un épisode, et je vais commencer à partir du 4ème épisode. Donc là, nous sommes sur Final Cut Pro, parce que la plupart de mes vidéos je les monte sur Final Cut Pro, même si cette vidéo-là je pense que je vais peut-être la monter sur Premiere Pro, histoire d'essayer de m'y faire. Là, sur le plan de travail, ici c'est le 3ème épisode que j'ai déjà fait, mais sans les effets de titre, parce que ça c'est les effets de titre normalement qui sont en anglais, mais il y a les sous-titres que j'ai rajoutés et qui sont exactement les mêmes que ceux sur la série d'origine. Mais je vais vous expliquer du coup comment ça va marcher, et pour vous montrer un peu tous les exemples de galères au niveau des sous-titres, et au niveau du recadrage au niveau des effets de titre, je vais vous montrer ça rien qu'avec le début, parce qu'il y a de tout dans ce truc-là. Alors déjà, là ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai en fait dupliqué le projet que j'avais pour l'épisode 3, puisque celui-là je l'ai fini, mais je l'ai fini pour une raison très particulière, c'est que vous voyez toute cette bande-là avec le 3ème épisode, je ne vais pas le garder, ça va me servir à rien. Par contre ce qui va me servir, ça va être toutes ces bandes de sous-titres là, que je vais copier-coller, enfin là pour l'instant je vais juste les copier, et j'enlève tout ça. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais prendre l'épisode 4, que je n'ai d'ailleurs pas vraiment téléchargé, puisqu'en fait j'ai dû faire de la vidéo capture sur le site de Channel 4, puisque c'est tout ce qu'il y a à faire. Et vous remarquerez qu'il y a des petites bandes noires sur les côtés, de très légères bandes noires sur les côtés, et c'est pour une raison assez absurde, c'est parce que les épisodes ne sont pas en HD, et sont diffusés sur Channel 4, mais pas en plein écran. C'est-à-dire que tu as une grosse barre de noir autour. Je ne sais pas pourquoi. Donc la capture vidéo elle-même a dû être assez précise quand je l'ai faite il y a quelques mois déjà. Donc voilà, ça fait, c'est sur ma table de montage. Et donc évidemment pour pouvoir appliquer tous les sous-titres et tous les effets-titres en français sur une version anglaise qui n'est absolument pas traduite, et bah faut bien que je retrouve la version VHS, et heureusement je l'ai déjà mise sur Fait Nul Que Trou, puisque j'en avais besoin notamment pour ma vidéo sur la série, qui est traitée de la série entièrement. Et là, il est en 4 tiers. Et d'ailleurs si on fait un petit comparatif, et déjà là vous pourrez remarquer la première merde qui m'arrive dès que je superpose les deux épisodes. Il manque quelques secondes à l'épisode en VHS. Donc là, il va falloir que je recadre plan par plan, histoire d'être sûr d'être sur la bonne longueur d'onde. Donc, c'est très très long et très très chiant, mais comme ce plan-là est déjà coupé de 20, je vais plutôt aller avec le plan suivant en fait. Voilà, donc du coup j'ai ce plan-là, je vais le couper pour l'instant. Voilà, maintenant j'ai toute cette partie-là qui est faite. Et d'ailleurs vous pourrez remarquer justement à quel point il manque de l'image justement sur la version 4 tiers. Si j'enlève, pof, pof, et vous remarquerez au passage à quel point la calorimétrie est un peu différente entre les deux versions justement. Ensuite, autre chose à faire, puisqu'il y a une coupure pub au milieu de l'épisode. Et ça, ça va être assez relou à faire, c'est assez relou à gérer. Donc, je vais vous montrer ça en 2-2. Donc pour vous montrer, la version française, elle est coupée directement via un fondu enchaîné entre les deux parties après la coupure pub. Voilà, ça c'est le fondu enchaîné, enfin le fondu noir plutôt. Mais la version de Channel 4, elle ne fait pas pareil, parce qu'il faut bien qu'il y ait des pubs qui circulent entre-temps sur le site de Channel 4. Donc voilà à quoi ça ressemble. Remarquez au passage qu'entre cette partie-là et cette partie au noir, j'ai coupé toutes les pubs pendant la vidéo capture. Mais ça me fait quand même déjà beaucoup de boulot à faire. Donc ce qu'il va falloir faire ici, ça va être non pas de couper pour la version anglaise, mais de couper pour la version française. Et surtout de séparer tous les extraits. Donc là par exemple, je vais couper. Voilà, la superposition est déjà un petit peu meilleure là-dessus. Maintenant, c'est là que le gros du boulot va pouvoir commencer sur cette série et sur cet épisode en particulier. Alors, il n'a rien de spécial, c'est juste que toute l'intro, c'est simplement un previously qui vous raconte ce qui s'est passé dans les épisodes d'avant. Donc, premièrement, vous vous souvenez des sous-titres que j'ai copiés, maintenant je vais pouvoir les copier-coller. Voilà, maintenant j'en ai beaucoup trop, mais au moins je suis sûr d'en avoir des sous-titres. Voilà, voilà. Donc du coup, là, c'est des sous-titres qui n'ont absolument rien à voir avec l'épisode d'aujourd'hui, mais bon, ça me fait des sous-titres que je pourrais remplacer et réécrire comme je veux. Le premier truc que je fais quand je m'occupe de retraduire la série, justement, c'est les effets-titres parce qu'il y en a beaucoup moins que des sous-titres, mais en même temps, ils sont assez chauds à mettre, ils sont assez chauds quand même à réintégrer à côté. Mais une fois que c'est fait, c'est fait. Donc, il n'y en a vraiment pas beaucoup normalement. Une fois que la partie visuelle de la série est bien retranscrite dans sa version française au niveau des effets-titres, normalement, j'ai juste à m'occuper des sous-titres parce que les sous-titres, c'est la partie la plus longue et surtout la moins passionnante vraiment de tout le truc, quoi. Donc, voyons voir. Qu'est-ce qu'il y a, par exemple, comme effet-titres ici ? Voilà. Là, vous remarquerez un tout petit truc et ça, ça existe aussi sur la version française. C'est que, normalement, voilà, vous remarquerez qu'il y a marqué. Là, de toute façon, c'est les mêmes noms et le même mot anglais, donc en vrai, on ne verra pas trop la différence. Mais en fait, il laisse d'abord défiler les effets-titres en anglais pour ensuite les remplacer. Voilà, vous voyez la typographie qui est pas... La police qui est pas du tout la même pour les remplacer par leur version française une fois que c'est bien collé sur l'écran et pas juste en train de virevolter dans tous les sens. Donc, ce que je vais faire, c'est que, bah, la partie, là, justement, qui se balade sur l'écran, je m'en fous. Par contre, ce qui va m'intéresser, ça va être de prendre cette partie-là. Donc, je vais couper. Je vais voir combien de temps ça dure à peu près. Voilà, ça, je m'en fous. Et donc, je vais couper là. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est qu'il va falloir que je vois combien de fois je vais mettre ce truc-là parce que je vais vous expliquer comment ça marche à peu près. Par exemple, il y a combien d'encarts ? Il y en a deux ici, il y a Stilton et Manager. Très bien. Bon, bah, du coup, ce que je vais faire, je vais copier ça et je vais le coller juste au-dessus. Et vous allez voir pourquoi. C'est parce que je vais utiliser l'outil recadré. Et alors, il y en a plusieurs. Il y a recadré comme ça ou le Ken Burns qui fait un zoom automatique. mais ce n'est pas très utile. Là, ça va me permettre de faire ça. Et là, on ne voit pas du tout la différence parce qu'il y a la même piste vidéo exactement collée sur celle d'en dessous. Mais vous verrez quand j'aurai fait l'opération pour les deux pistes vidéo. Voilà, par exemple, pour celle d'en dessous, vous remarquez, déjà, que ça commence à se barrer. C'est parce que j'ai besoin juste de ces encadrements. Voilà, c'est fait un peu n'importe comment mais c'est vraiment juste pour les avoir eux deux. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe ? Voilà, là, je vais aller un peu plus en détail pour bien renier sur les côtés et être sûr de ne pas faire n'importe quoi. Et là, on est dans un cas absolument typique quand je m'occupe de ce genre de trucs. Les effets titres ne sont pas superposés parfaitement avec ceux de la série originale. Donc là, ce qu'il va falloir faire, c'est renier un petit peu sur les côtés parce qu'évidemment, il reste toujours un peu des artefacts de la VHS derrière qui sont assez moches. Et ensuite, avec l'objet transformé, je vais pouvoir bouger ça un peu à ma guise. À ma guise. Voilà, voilà. Maintenant, le problème, c'est que ça coupe sur l'autre manager. Donc du coup, qu'est-ce que je fais ? Déjà, je m'occupe aussi de bien refaire derrière. Et ensuite, qu'est-ce que je fais ? Je vois les paramètres qu'il y a ici. Je les augmente un tout petit peu. Voilà. Est-ce que ça ressemble à quelque chose là comme ça ? C'est plutôt pas mal. Et maintenant, je fais à peu près la même chose puisque c'est toujours centré sur l'écran. Donc du coup, là, on était à moins 14 et 20. Très bien, moins 14 et 20. Voilà. Maintenant, vous remarquerez un autre problème qui est assez relou aussi. Voilà. Vous remarquerez que les plaques ont l'air de fondre un petit peu sur l'image. Si je zoome, c'est encore plus flagrant parce que c'est encore une fois des artefacts de la VHS. Donc ce que je fais en général, c'est un truc tout con. C'est que je prends tout ça et je fais un arrêt sur image parce qu'avec l'arrêt sur image, si vous regardez à manager, il n'y a plus de l'ondulation. Ce n'est pas forcément en meilleure qualité mais il n'y a plus cette ondulation donc du coup, ça permet de rester un peu plus qualitatif et un peu plus cohérent visuellement avec le reste de la vidéo anglaise. Voyons ça depuis le début. Voilà y voilà. Ça, c'est fait. Il y a aussi un cas un peu spécial d'effet titre mais que là, je ne semble pas retrouver dans l'épisode 4 mais qui normalement existe dans les 3 épisodes d'avant. C'est des effets titre qui se finissent en fondu et qui ne se finissent pas simplement par un cut. Et généralement, ce genre de truc est un petit peu compliqué. Donc, imaginons que ça par exemple ça finisse non pas par un cut mais par un fondu enchaîné. Ça aurait dire que je serais obligé en fait de faire un fondu enchaîné avec cette partie-là au lieu de ça. Ça voudrait dire que si j'avais simplement gardé la vidéo originale au lieu de faire des arrêts sur image et bah le truc c'est que ça aurait ondulé et en plus le fondu il aurait fait un fondu sur la VHS. Ça aurait fait un truc comme ça. Donc, c'est pour ça que je suis notamment obligé de faire des arrêts sur image parce que si je fais des fondus il n'y a pas la qualité VHS qui se retrouve là-dedans et donc du coup ça va. Et maintenant pour vous montrer un petit peu les sous-titres voilà, je vais reprendre ces deux sous-titres-là au moins et je vais surtout réactiver cette partie-là. Pour les trucs à faire il faut activer au dixième de seconde près le moment où les sous-titres apparaissent et le moment où ils disparaissent. Voilà, par exemple là je vais attendre un petit peu voilà, là ça disparaît ici donc je vais réactiver ça et ce que je vais faire maintenant que je n'ai plus à inventer des nouveaux sous-titres c'est que j'ai juste à réécrire par-dessus. Maintenant il y a un léger souci c'est que comme mon épisode est en 16-10ème et pas en 16-9ème d'où les grosses barres noires sur les côtés le problème c'est qu'il y a des fois où les sous-titres et bah ils touchent quand même le bord de l'écran où ils sont vraiment pas très loin et c'est pas forcément très très lisible j'ai mis les sous-titres assez gros mais j'ai pas voulu non plus forcément les mettre aussi gros et les mettre aussi rapprochés donc il y a deux moments où pour la mise en page je fais un petit peu comme je veux et c'est genre là par exemple je vais faire exactement comme dans la version française je vais simplement mettre ce bout de phrase et le mettre en dessous voilà ce qui fait que du coup là je suis à moins 410 pixels c'est un truc qui est spécifique à Fungle Cut Pro ça marcherait pas forcément sur Première Pro et le fait est que justement ce truc là je l'ai mis spécifiquement pour les sous-titres qui ne font qu'une ligne par contre si ça fait plus de deux lignes et bah là je suis obligé de remonter un petit peu pour un souci de lisibilité et je le remonte voilà à peu près à ça c'est sûr d'être un peu plus lisible on va voir ce que ça donne maintenant et vous remarquerez aussi au passage que la police d'écriture n'est pas exactement la même voilà j'ai mis du arial mais j'ai mis du arial pas n'importe comment puisque je l'ai mis en gras italique puisque ça correspond justement au moment où Jazz raconte l'histoire ou en gros il fait le narrateur par contre si on devait prendre des sous-titres qui se déroulent pendant un dialogue bah là normalement la police d'écriture serait en normal là par exemple je vous montre un dialogue tout connement et là vous remarquerez que c'est marqué absolument n'importe quoi je vais simplement remplacer par ce qui a marqué à l'écran et là vous remarquerez que puisque ça fait qu'une seule ligne et qu'a priori c'est lisible ça ne touche aucun bord de l'écran je peux le laisser comme ça il n'y a aucun souci par contre pour vous donner un ordre de priorité justement sur le boulot que je fais sur ce genre de truc c'est que d'abord je m'occupe justement des effets de titre puisqu'il y en a beaucoup moins et que de toute façon c'est les plus faciles à recadrer justement même s'il faut être assez précis en vrai c'est plutôt pas difficile à recadrer et surtout il y en a beaucoup moins en fait derrière et puis même comme ça la forme visuelle de la série elle est respectée et ensuite je m'occupe des sous-titres mais je ne m'occupe pas de n'importe quel sous-titre par exemple les sous-titres dont je m'occupe en premier ce sont ces sous-titres en italique justement où Jess fait la voix off fait le narrateur puisqu'il y en a beaucoup dans ce genre d'épisode mais il y en a beaucoup moins que justement des scènes de dialogue donc je m'occupe de ça d'abord je vérifie dans tout l'épisode où ils sont à peu près et puis ensuite je viens m'occuper des sous-titres pour les dialogues et là il y en a un max il y en a énormément c'est vraiment très 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 compliqué à faire donc voilà c'était une présentation assez courte de comment je fais pour retraduire une série ça n'a pas l'air d'être grand chose mais c'est surtout beaucoup beaucoup de temps c'est pas extrêmement compliqué en soi c'est surtout énormément de temps ne serait-ce que pour un épisode j'ai fait la moitié il me reste plus que 3 autres épisodes à faire et une fois que j'aurai fait tous les épisodes je les partagerai sur cette chaîne ou sur une autre chaîne je ne sais pas encore et ça sera vraiment dans une version HD entre guillemets ou du moins une version qui sera quand même beaucoup plus regardable en matière de qualité vidéo et même audio en fait j'espère que ça vous a plu c'est pas forcément le genre de vidéo le plus fun à faire mais en même temps je trouve que c'est assez important justement de savoir préserver ce genre de série et si possible de vraiment pouvoir les améliorer visuellement et autres et pour être honnête je suis assez content de m'occuper de cette série là notamment parce que c'est une série qui m'a beaucoup marqué mais qui en même temps n'a jamais été réédité correctement même sur le site de Channel 4 c'est pas forcément dans la bonne résolution et je pense que réactualiser la version française sur une version vidéo de meilleure qualité je pense que c'est la meilleure façon pour l'instant de redonner un peu à coup de neuf à cette série qui est quand même pas mal oubliée derrière surtout qu'en plus je vois mal Channel 4 en ce moment réutiliser reprendre les rushs originaux de la série et vraiment faire un master bourré derrière à mon avis je pense qu'ils ont un peu autre chose à faire donc je suis content de faire ça même si c'est vraiment un amateur et que ça prend quand même beaucoup de temps qui est pas forcément passionnant derrière donc voilà je vous laisse je sais pas quand j'aurai sorti ça mais je la sors quand je peux et comme je peux donc en attendant faites comme moi à passer une bonne fin d'été amusez-vous bien regardez des films et des séries jouer à des jeux lisez des bouquins ouais mais ça je le fais jamais écoutez de la bonne musique et encore une fois si vous êtes intéressé par cette série j'en ai fait une vidéo il y a quelques mois justement là dessus donc je vous laisse je continue de bosser là dessus ciao 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 ciao